Merci beaucoup Sophie Fonbaran pour cette parole soignante, je dirais, dans tous les sens du terme. Merci aussi d'avoir revenu un peu au centre les soignants. On a tendance à la réconception actuelle à beaucoup mettre le patient au centre, mais en parlant beaucoup à sa place, et à le mettre au centre en oubliant les soignants dans l'histoire et en se disant, finalement, si on recentre un peu avec les soignants, il y a des choses qui m'ont marquée dans votre intervention, le fait que le soignant a besoin lui aussi d'avoir confiance dans le soigné, le soignant lui aussi peut être bousculé par une parole en vérité du patient, etc. Il y a la communication entre soignants qui peut créer un malaise quand il y a quelque chose qui est dit, qui n'est pas dit, qui est dit différemment, et ça donne tout le sens au titre de l'intervention. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi ou qui vous a été imposé, mais la question de vérité et mensonge dans la relation de soins, pour qu'il y ait relation de soins, il faut aussi permettre aux soignants d'être là aussi en vérité dans la relation. Philippe, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose ? Je peux le faire. D'accord. À moins que l'un de vous deux veuille prendre la parole, sinon on va laisser la place aux questions et aux remarques. En attendant, la prochaine question, pour faire le lien à ce qui vient d'être dit tout à l'heure sur l'imprévisible, et pour faire le lien aussi avec une question qui a été posée ce matin sur, je ne me souviens plus très bien, le libéré de la question, comment répondre à quelqu'un qui demande une durée ou un prononcé. Il y a quelque chose qui peut beaucoup vous servir dans votre pratique quotidienne et qui nous a beaucoup servi dans notre équipe. C'est une phrase d'un pédagogue de Magère qui disait « Seul l'imprévisible est sûr ». Et ça, c'est très précieux, ça. Réfléchissez ça. « Seul l'imprévisible est sûr ». Qu'est-ce que je vais vous dire ? Quel est le pronostic ? Combien de temps ? Etc. « Seul l'imprévisible est sûr ». Et ça, c'est souvent très bien accepté, cette absence de certitude dans les réponses que les soignants peuvent donner. Seul l'imprévisible est sûr. Oui ? Ah ! Je ne voyais pas. J'ai un grand merci pour vos interventions vraiment très très précieuses. Et moi, je rebondis juste sur une parole ce matin de M. Touraine, je crois, par rapport justement à la question de l'euthanasie. et qui disait « Il va falloir aborder cette question ». Mais cette question, on n'arrive pas à l'aborder depuis des années. Je ne sais pas ce que ça se fait chez nos voisins. Et du coup, j'entends un peu dans ce qu'il dit. Est-ce qu'il ne va pas falloir passer à l'action ? Je n'espère que je ne veux pas. Il est vrai que peut-être que j'interprète un peu vos propos là maintenant. Mais n'empêche que j'ai entendu un autre responsable politique du gouvernement faire exactement la même formulation il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'entends de plus en plus. Il va falloir aborder la question. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'y mette. Je trouve que voilà, vous parlez de ce qui échappe de l'imprévisible. Et je crois que ça fait tout autant notre humanité que notre état d'être de conscience. Et voilà, cette réflexion de cette recherche de maîtrise toujours, de toute puissance, je ne sais pas. Mais que même quand les choses, celle-ci a laissé encore un peu nous échapper, est-ce que finalement elle nous échappe vraiment, même si on ne la programme pas ? Enfin voilà, c'est un questionnement un petit peu comme ça. Et du coup, des espèces de messages que j'entends comme si on nous préparait tout doucement à un changement. Enfin, je voudrais qu'on participe encore tous à cette discussion. Et que ce n'est pas parce qu'on fait différemment de nos voisins qu'on fait forcément moins bien. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez que bien, bien, repensez ce qu'a dit M. Touraine. M. Touraine disait, quand on informe une personne, il faut vraiment être honnête sur les choix possibles. Voilà, c'est une question. Un commentaire de ma part, c'est très important de pouvoir créer des conditions qui permettent à une personne de dire ce dont elle a envie. Et notamment, dans le monde des sens factifs, c'est très important, n'importe quel monde d'ailleurs, d'éviter, d'arriger les certitudes de quelque part qu'elles soient. Et c'est très important de, avant de dire, on n'a pas le droit de faire ci, ou on a le droit de faire ça. Non, rien de dire et entendre. Pas évident. J'ajoute juste pour rebondir sur votre question, remarque, réflexion. Il y a deux choses, je pense, qui sont difficiles. La première, c'est d'entendre, mais vraiment d'entendre ce que la personne a à dire. Quand bien même, ça vient meurter nos valeurs, quand bien même, ça vient nous faire violence, etc. Mais je pense que l'étape d'après, c'est aussi de dire, entendre, c'est pas forcément répondre. Je vais faire le bien avec ce que j'ai dit dans un autre contexte à la Journée mondiale des soins palliatifs. De la même façon, je disais tout à l'heure, c'est difficile de s'empêcher de vouloir faire le bien. De la même façon, quand on est interpellé, c'est pas facile de sortir des deux écueils, ne pas entendre parce que ça vient nous faire violence, ou alors entendre et donc tout de suite répondre parce qu'on se sent redevable, on pense qu'on doit compenser, on pense qu'on doit absolument répondre à tout ce qui nous est demandé. Et entre entendre et se mettre en devoir de répondre pour reprendre votre main, que tout à l'heure, le juste équilibre et pas toujours... Vous travaillez tous en palliatif. Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment on considère que la personne peut rentrer en palliatif ? Parce que pour accompagner des gens en neuromusculaire, des maladies charcot ou des choses comme ça, à quel moment on fait ses palicules ? À quel moment on peut en parler ? À quel moment il peut intégrer les soins palliatifs ? Est-ce que ça doit être un package au moment où on annonce un diagnostic en commençant à préparer les soins palliatifs ? Moi, j'ai trouvé toujours ce moment très difficile d'intégrer le palliatif à un moment, à un patient. Quand on annonce quelque chose, c'est difficile de lui parler tout de suite. La maladie de charcot, vous avez peu d'espoir à lui donner. Globalement, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? À quel moment on peut l'évoquer ? Je pense que c'est aussi une difficulté de notre part, quand on est dans un service de médecine classique, d'intervenir et de dire à quel moment on propose et comment on peut faire intervenir le palliatif. Je réponds. Vous me rajoutissez de 20 ans. Ou plus, même. Vous êtes infirmière ? Oui. J'en ai bien sûr. Et pendant longtemps, les infirmières, les services en qui je travaillais, à quel moment ? Alors, il est en palliatif ou il n'est pas en palliatif ? À quel moment on peut dire ça ? Je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse à partir du moment où j'ai supprimé la question. Et, attendez, j'ai détaillé. C'est une archi-mauvaise question. Il ne faut surtout pas poser problème comme ça. Et on a été collectivement, complètement libéré de cette approche dualiste, binaire, curatif, palliatif, palliatif et tout, à partir du moment où on s'est dit, collectivement, quels sont les besoins de la personne. Point. Quel que soit le stade de la maladie. Là, je suis en train de vous rendre un énorme service. Il faut le répercuter aux médecins qui travaillent dans votre service. J'ai eu une expérience. J'ai créé une unité sur palliatif, une unité sur palliatif, très longtemps. Et, effectivement, on a été confrontés, comme tout le monde, à ce genre de questions. Je vous propose de ne pas poser la question comme ça. Parce que, d'un malade à l'autre, la situation change. C'est chaque fois singulier, comme on dit. Et, à la limite, on s'en fout de mettre une étiquette. En revanche, si on se pose en permanence la question, quel que soit le stade de la maladie, de l'évolution de la maladie, quels sont les besoins, quelle est la demande, quelle réponse peut-on apporter à la situation, à la personne, telle qu'elle est maintenant, autant de temps que ça va durer, jusqu'à la fin, eh bien, ça change complètement la manière de voir les choses. Oubliez la question, je vous propose. Quels sont les besoins de la personne ? Non, je vais poser une question sur la fin de vie, mais la fin de vie, en dehors des soins palliatifs, parce qu'on meurt beaucoup dans les services de médecine. Et moi, j'ai été frappé à nombreuses reprises par cette espèce de cascade d'incomprévention, entre moins songés vérités, entre le médecin ou les médecins, les soignants, le patient et la famille. Il y a ces quatre interlocuteurs qui, dans un service qui n'est pas aussi spécialisé et entraîné à la communication réterne, comme les soins palliatifs, posent problème. Et Mme Fonbaron a assisté à ce titre là-dessus. Moi, j'aimerais bien avoir un commentaire, un petit peu, de votre part, s'il vous plaît. Alors, vous voulez dire sur quelle partie exactement, quand j'ai parlé de l'annonce de la baleine, la progression, l'arrêt des traitements ? Vous n'avez aucun décalage qu'il y avait souvent entre ce que c'est la vérité que connaît le personnel soignant et la vérité que connaît le médecin ? Et souvent, il y a peut-être une communication qui est défaillante. Alors, ce n'était pas dans ce sens-là, en fait, que j'ai voulu l'exprimer. Mais je ne suis pas sûre qu'il y avait un problème d'information entre moi et les médecins. Je pense, enfin, entre moi, je parle de corps inférieur, de soignant, de l'équipe. Je pense que l'information était relativement fluide, quand bien même le niveau de connaissance n'est pas le même, l'information était relativement fluide. J'ai parlé aux patientes, oui, d'une problématique, mais c'était plus vers la patiente, une patiente que l'on a accompagnée des années du rang pour un traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, et qui, au moment où l'histoire va se terminer entre nous parce qu'on n'a plus de traitement curatif à lui apporter, et donc, du coup, l'histoire avec notre unité va se terminer parce qu'on était une unité très ponctuelle qui ne permettait pas d'hospitalisation. L'annonce s'est faite, je pense, vraiment par maladresse. Enfin, par maladresse, je ne sais même pas si c'est l'ordre de la maladresse, je pense qu'il y a eu de l'étresse chez le médecin qui a fait cette annonce, a fait vraiment, pour moi, un mensonge, à mon sens, dans le sens où elle donne vraiment une fausse information. Après, ces raisons sont les siennes. Mais c'est comment nous, en tant que soignants, infirmiers et soignants, on peut continuer. Et quelque part, je disais aussi qu'on est tous solidaires dans une équipe et aussi aussi des équipes successives. Ce que l'on fait, un impact aussi sur les autres dans la relation de soins. Et nous, ce que l'on a engagé, là, on était prêts pour cette personne. On était vraiment prêtes à l'accompagner sur l'annonce. On s'était préparé, nous, dans l'équipe, à l'accompagner sur l'annonce que sa maladie avait évolué. Et on revient et on compte. Donc, j'ai une collègue qui a participé à l'entretien. Elle était stupéfaite, elle était sans voix. Quand l'annonce s'est faite, on arrête les traitements parce que l'imagerie s'est améliorée. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'imagerie avait montré, au contraire, qu'il n'y avait plus de traitements possibles. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Et c'est là qu'il y a une détresse pour nous, parce qu'on sent qu'on n'est plus dans le vrai. Et comment est-ce qu'on peut rentrer dans la chambre ? Ce mensonge, il change aussi le statut de l'autre malade. Dans la chambre. Ça a tout changé notre lien et on ne savait plus comment faire. On était vraiment perdus. Et c'était une crise majeure dans l'équipe. Notre cadre de l'époque a même fait appel à la psychologue des conditions de travail pour venir nous aider, parce qu'elle sentait que c'était difficile. Et c'était très révélateur, parce qu'au bout de dix minutes, notre psychologue essaie de m'en aller. Elle a écouté notre détresse et nous a dit « Bon, écoutez, vous êtes infirmier, vous êtes des soignants. Ça ne vous regarde pas de juger ce qui s'est dit. » Et quelque part, oui. Et elle nous a dit « Intéressez-vous qu'au vécu ? » Et elle nous dit « On a vite un rendez-vous derrière. » Et elle est partie en courant. Et je pense effectivement que la crise était majeure, parce que oui, effectivement, nous en tant qu'infirmiers, en tant qu'étoyants, on est là pour entendre le vécu. On n'est pas là pour une annonce de diagnostic. Et on serait peut-être à une bien mauvaise place pour juger. Ça nous arrive de le faire. Mais je pense qu'on est une bien mauvaise place, parce que ce n'est pas nous qui avons le plat chaud du diagnostic entre les mains. Le plat brûlant du diagnostic, ce n'est pas nous qui l'avons entre les mains. Donc je pense qu'il y a des médecins pour lesquels c'est plus facile, d'autres pour qui ça sera plus difficile. Et puis parfois, on est plus maladroit, plus maladroit. Mais nous aussi, on avait des petits mensonges et des petites vérités annoncées. Nous aussi, on est attendus sur certains rendez-vous. Et là, on était prêts à accompagner, on ne pouvait pas l'accompagner. Et on a été vraiment mal. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Je n'aurais complété à répondre. En aucun cas, personnellement, je vous ai rapporté la pensée d'un petit personnel très hyper spécialisé. Pas du tout, moi. Moi, j'ai passé ma vie chez les autres en tant qu'elle responsable d'équipe transversale. Et ça, ça vaut, il faut bien savoir que l'infime minorité des personnes malades meurent dans des unités de soins palliatifs. L'immense majorité des soins palliatifs se font dans les services standards, dans les services de médecine, de chirurgie, des pâtes, etc. Ce que j'ai essayé de vous rapporter comme témoignage, c'est le témoignage de professionnels qui viennent de tous les services. Ce n'est pas une espèce d'exception inflexible d'un personnel hyper formé en termes de communication. Non, ça concerne tout le monde, tous les médecins, tous les professionnels de santé, de tous les services. Ça, c'est l'immense majorité. Grosso modo, un jour donné, dans une institution, il y a tous services confondus, chirurgie, médecine, etc. Il y a entre 10 et 15 % un jour donné de malades en phase palliative de la maladie. Donc, la réflexion est beaucoup pour tout le monde de la santé, domicile compris. Les HAD ont à peu près 30 %, entre 30 à 45 % du malade en phase palliative de la maladie. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on va devoir provisoirement s'interrompre. Vous voyez, je continue à jouer ce rôle en cas dans cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vos questions. Et on voit à quel point ça remet son rôle. On voit toute la difficulté de la parole portée qui est portée par une personne et en même temps qui engage le collectif. Et le fait d'avoir à porter une parole qui a été prononcée par un autre. Et je vous demandais juste sur ce que vous disiez. La difficulté, c'est que les rôles sont répartis au sein d'une équipe. Pendant que je parle, vous pouvez me rejoindre les intervenants de la session suivante et puis vous-même. La difficulté, c'est que les rôles sont répartis au sein d'une équipe, mais ni le patient, ni les soignants ne sont au sein des cours. Donc c'est difficile à la fois de perdre celui qui porte la parole et en même temps d'avoir à accompagner les effets d'une parole portée.